Musique Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très particulière Vous allez me dire vous n'avez pas l'habitude du tout de me voir dans ce genre de décor Enfin du moins dans ma salle de bain Je vais vous expliquer le pourquoi du comment Alors il est vrai qu'actuellement je suis vraiment en pleine remise en question vis-à-vis de ma chaîne YouTube Tout simplement parce que j'ai constaté que voilà j'ai de moins en moins de vues sur mes vidéos Et je me suis posé la question si c'était pas dû au fait que je fais tout le temps la même chose C'est vrai qu'actuellement je ne présente que les box que je reçois Et donc je pense que ça intéresse pas trop de monde Et il est vrai, c'est vrai que sur YouTube on voit énormément de vidéos sur les box beauté, les box maman, les box enfant Donc je me dis que voilà c'est tout à fait normal que j'ai pas trop de vues Et cette nuit je sais pas il y a une lumière qui m'est venue, mon cerveau a réfléchi Et je me suis dit pourquoi pas changer le thème de tes vidéos et faire des choses un peu différentes que ce que tu fais actuellement Et comme j'avais l'intention justement de faire ma salle de bain à fond aujourd'hui C'est-à-dire niveau rangement, désencombrer tout ce que je n'utilise plus Enfin du moins jeter tout et la faire un peu plus pousser niveau nettoyage dans les tiroirs etc Je me suis dit pourquoi pas partager ceci avec vous Ça peut être sympa de faire un autre thème sur ma chaîne Donc vous partagez un peu plus mon quotidien de maman, de femme Après je ne sais pas si cela va vous plaire plus ou non Mais je me suis dit que ça peut être vraiment sympa de vous partager un peu plus mon quotidien Sans forcément dévoiler non plus toute ma vie privée Là je vais un peu plus me lancer dans tout ce qui est organisation, maison Vous montrer comment que moi je m'organise Alors après c'est sûr que vous vous organisez peut-être pas forcément comme moi Chacun a sa façon de faire le ménage Chacun a sa façon de voir les choses, d'utiliser les produits, le type de produit Mais voilà je vais vous montrer comment que moi je fais Étant donné que c'est quand même ma chaîne Youtube Donc c'est parti on va commencer aujourd'hui par la salle de bain Le grand rangement de la salle de bain Et vous allez voir qu'il y a un grand besoin Avant de débuter mon rangement, ma phase ménage Je voulais quand même vous préciser que notre salle de bain n'est pas très très grande Je vais vous montrer ça de suite Donc tout d'abord nous avons l'espace où on se douche Donc c'est une douche à l'italienne Il y a la baignoire de Mila Là nous avons notre porte serviette Donc là nous avons une petite colonne pour ranger tout ce qui est gel, douche et shampoing Qu'on utilise quand on se lave Alors on en met également sur le rebord de la fenêtre Surtout quand c'est des shampoings lourds qui sont quand même assez gros C'est vrai que bien souvent ça se casse la gueule Là dessus c'est pas très solide non plus Donc en attendant on les met sur le rebord de la fenêtre Ensuite par ici nous avons notre miroir avec notre lavabo Un rangement en dessous également Puis nous avons un autre meuble comme ceci Où on range également tout ce qui est parfum Les shampoings de Mila également Il y a également... bref Je vais vous montrer tout ça Vous allez mieux comprendre pourquoi je fais cette vidéo Et donc voici le meuble que je vous ai montré juste à l'instant Donc je vais vous ouvrir histoire de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble Avant que je range tout ceci Donc voilà Donc il y a trois espaces Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment le gros bordel Là en haut ça va C'est le compartiment de monsieur Donc lui il n'a non plus pas des tonnes de choses C'est un homme Il y en a quand même pas mal Mais bon chez lui c'est plutôt bien rangé C'est après que ça se complique Quand vous êtes une femme Bah vous entassez des choses Mon dieu Donc là c'est mon compartiment à moi Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment le gros gros bordel J'ai pas honte de vous montrer ceci Et en dessous c'est censé être le compartiment de Mila Qui est également le gros foutoir Enfin je dis le compartiment de Mila Mais bon comme vous pouvez le voir Il y a du dissolvant Mila elle ne met pas du dissolvant encore Donc voilà je vais m'attaquer à cette partie là Puis en dessous il y a les tiroirs Donc là pareil Dans le premier tiroir généralement on met tout ce qui est médicaments Qu'on utilise assez souvent Ou les crèmes également tout ce qui est brûlure Donc on met là dedans Et là pareil c'est le grand chantier Il y a 15 000 boîtes qui sont ouvertes de Doliprane Enfin bref Ça on va ranger également Et en dessous nous avons encore un petit espace pour Mila Avec tout ce qui est pince à cheveux, barrette, les contortiges Enfin le gros gros bordel Il va vraiment y avoir de quoi faire Alors du côté de l'évier comme vous pouvez le voir Il est aussi bien chargé Bien que j'ai déjà préparé les produits que je vais utiliser pour nettoyer Mais bon ça je vais vous montrer après Donc comme vous pouvez le voir il y a les cotons-tiges demi-lames Je n'ai pas de place pour les ranger Donc je les fais traîner au-dessus Là il y a un bain de bouche qui traîne depuis des mois Que je n'utilise pas actuellement Étant donné que je suis enceinte Et que je ne suis même pas sûre que j'ai le droit de l'utiliser Donc celui-là je vais le virer Je vais le mettre dans le sac un médicament Les grosses à dents Enfin voilà bref Tout ce qu'il y a sur un évier normalement Et là nous avons également deux petites étagères Donc comme ceci Pour mettre également du bordel Moi j'appelle ça du bordel Donc en haut toujours le compartiment de monsieur Qui est toujours bien rangé Enfin il n'y a pas 15 000 choses Et en dessous comme toujours Mon compartiment à moi Où c'est le gros foutoir Il y a les 15 000 crèmes de commencé Ma crème de jour Deux crèmes de nuit Enfin bref Tout ceci je vais également ranger Et en dessous de l'évier Je n'ose même pas vous montrer Donc le premier tiroir Là il y a tout ce qui est brosse à cheveux Elastique Enfin Ça ne ressemble pas à grand chose Là du côté là Ça va plutôt pas mal Enfin Plutôt pas mal C'est les serviettes C'est un peu rangé n'importe comment A mon avis c'est que Mila est passée par là À côté nous avons une plus grande porte Donc en dessous de Du lavabo Donc il y a tout ce qui est réserve De gel douche Shampoing Donc là pareil Il faut que je fasse un gros tri Enfin un gros tri Je ne vais rien jeter Parce que tout est neuf Mais bon je vais quand même essayer De ranger Parce que là c'est pareil C'est Trop C'est trop Enfin C'est surtout moi Qui va dire À une grande lubie C'est d'acheter 15 000 shampoings Il suffit qu'il sente bon Et ben moi J'achète Après nous avons Un autre tiroir à côté Donc là c'est tout ce qui est réserve D'antifrice Brosse à don Il y a également Les gels De monsieur Puis en dessous Dans la deuxième porte Il y a les gants de toilette Là il y a mon chargeur Pour ma brosse à dents électrique Et en dessous J'ai mis tout ce qui est Masque Pour le visage Donc Voilà Voilà Pour ce qui est De la présentation De la salle de bain Et de Mon bordel On va dire Parce qu'en gros C'est moi qui monopolise Tout la salle de bain En même temps Voilà Les femmes C'est beaucoup plus Coquette Et compagnie Et c'est vrai que moi Je reçois quand même Pas mal de choses Et donc J'entasse 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 J'ouvre 15 000 shampoings En même temps Enfin 15 000 crêpes par exemple En même temps Et au final Des crèmes Au bout de 12 mois 6 mois Des fois Il faut les jeter Une fois que c'est ouvert Donc voilà Je vais m'attaquer A ceci Et donc Je vais commencer Tout d'abord Par Cette partie là Qui est un peu La plus Bordélique Bon Je vais me munir D'un petit sac Histoire de jeter Ce que je n'utilise pas Ce qui est ouvert Depuis X temps Quand même Bon Une étape De fait J'ai tout vidé Et maintenant Je vais passer Un coup De nettoyage Quand même Tant qu'à faire Bon moi J'utilise Les produits De chez Action Donc pour ceux Qui ont déjà vu Ma petite vidéo Concernant mon ménage Si vous ne l'avez pas vue Je vous invite à aller la voir C'est vrai que moi Bien souvent J'utilise les produits De chez Action Pour faire mon ménage Donc là Pour nettoyer Mes étagères Je vais utiliser Celui-ci Donc c'est le rose Qui est un peu Pour tout Donc voilà Avec une éponge Et puis C'est parti Oh baby I I wanted you to be here Inside my arms Where the night goes down Oh baby Ce qui est bien Quand vous faites Les grands rangements Cela permet De vraiment vérifier Tous les produits De regarder Si c'est pas périmé Comme ceux-ci On l'a depuis Un long moment C'est du sérum Physiologique Là il dit Jusque mai 2020 Donc voilà C'est très bien Il est encore bon Ça sera même bon encore Quand BB2 arrivera Donc voilà C'est vraiment Très très pratique De temps à hausse Faire un grand rangement Et un grand nettoyage Tu ne veux pas Quand ce n'est pas Et un grand récord Le lendemain Une nouvelle L'esqüe Jusqu'en Un grandkop Il On en Desjusqu'en On en Desjusqu'en Desjusqu'en On en Desjusqu'en Sous-titrage ST' 501 Bon et si je vous montrais le rendu final On va commencer par cette fameuse armoire catastrophique Je vous ai montré en début de vidéo La voici maintenant Donc en haut j'ai quasiment rien touché En même temps c'est pas à moi donc j'ai pas commencé à jeter Donc ça, ça n'a pas bougé Et là on peut voir qu'il y a un gros changement par rapport à avant J'ai quand même jeté pas mal de choses Alors certes il y a encore beaucoup de choses Là j'ai mis tout ce qui est mes parfums C'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup des parfums J'en reçois très souvent à Noël, à mon anniversaire Donc voilà j'entasse et encore je n'ai pas tout J'en ai encore beaucoup sur ma coiffeuse qui est à l'étage Derrière j'ai mis tout ce qui est crème épilatoire, compagnie, rasoir J'ai également mis ma brosse nettoyante Que je n'utilise pas forcément tous les jours La laque Là j'ai mis les produits que j'utilise très souvent Et encore plus celui-ci en ce moment Donc c'est mon lait anti-vergiture Bref Là j'ai mis mes petits gels hydro-alcooliques De la marque Merci Andy Et donc en dessous pour ce qui est de la partie Mila Pareil on voit qu'il y a quand même un grand changement J'ai également jeté pas mal de choses C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient ouvertes depuis un moment Donc voilà Donc là j'ai réussi à caser les cotons-tiges Donc ils m'ont plus me traîner sur le lavabo Ces petits vernis, son parfum Derrière j'ai mis le sérum FI Enfin voilà j'ai mis ces petits produits de soins Le tiroir d'en dessous si vous vous souvenez C'était tout ce qui est médicaments qu'on utilise assez souvent Enfin du moins fréquemment Donc là pareil on voit qu'il y a eu du tri Il y en a pas mal qui étaient quand même périmés Alors bien entendu les médicaments périmés Je vais pas les jeter à la poubelle je vais les ramener à la pharmacie Donc voilà En dessous c'était le tiroir un peu brosse Elastique à cheveux de Mila Bon là j'ai également ma recharge pour la brosse à dents électrique Donc voilà à quoi ça ressemble Donc là j'ai mis tout ce qui est petit élastique dans une boîte de cotons-tiges J'espère qu'il ne traîne pas partout Là il y a nos cotons-tiges à nous La brosse de Mila Mais par contre il me reste ceci Donc d'abord j'avais l'intention de mettre tout ce qui est accessoire à cheveux de Mila Dans une panière comme ceci vous savez Les panières qu'on trouve chez Action Sauf que voilà elle est trop grande Bien entendu elle rentre pas dans le tiroir Donc je sais pas trop où je vais mettre ceci Sachant que notre salle de bain elle est pas immense Donc je pense en attendant je vais la mettre dans la chambre de Mila La panière à cheveux Le temps que je trouve en fait un petit rangement Qui puisse rentrer dans le tiroir Pour que je puisse ranger quand même ces élastiques à cheveux dans la salle de bain Parce que c'est vrai que moi bien souvent je coiffe Mila dans sa salle de bain Et non dans sa chambre Donc voilà il reste un petit truc à résoudre Mais ça va être fait Et donc concernant tout ce qui est lavabo Voilà vous voyez quand même que j'ai quand même enlevé pas mal de choses Donc j'ai enlevé les fameux comptes-outils qui traînaient Donc voilà c'est nettement plus propre Là pareil j'ai viré les 15 000 crèmes qui traînaient là Que j'utilisais jamais J'ai gardé ma crème de lissage et steampod Parce que celle-là je m'en sers très souvent En haut pareil j'ai rien touché Voilà le rendu Et pour ce qui est de la douche là pareil J'ai rien touché C'est ce qu'on utilise actuellement J'allais oublier de vous montrer ce qui est en dessous du lavabo Donc là c'est ce qui est mon tiroir Où j'ai mes brosses à cheveux Mes pinces Donc voilà Il y en a pas énormément non plus Là j'ai rien touché Concernant les serviettes Et donc là Si vous vous souvenez bien Il y avait également un sacré bordel Donc je vais vite fait vous expliquer Donc j'ai classé par catégorie Donc là il y a tout ce qui est gel douche Shampoing pour monsieur Derrière il y a mes 3-4 shampoings Alors là par contre vous allez rire En stock j'ai 3 shampoings Mais alors niveau gel douche Là en dessous il n'y a que ça Il n'y a que des gels douche Et bien je peux vous dire que j'en ai un sacré stock J'en ai au moins une trentaine de gels douche en avance Mais ça c'est mon problème à moi C'est que quand j'aime bien un gel douche Vous savez bien souvent vous avez des gels douche Qui sont en édition limitée Comme celui-ci maintenant de chez Fah Et bien souvent je le prends 2-3 fois Je le prends en double Tout simplement parce que j'ai peur de ne plus le retrouver après Étant donné que c'est une édition limitée Donc voilà le fait pourquoi je me retrouve avec 15 000 gels douche Et au final je n'ai que 3-4 shampoings d'avance Enfin bref c'est du tout moi tout craché Et j'ai également mis mes déodorants Donc celui-ci c'est celui qui est ouvert actuellement Et les 3-2 réserves Là dans le tiroir j'ai quasiment rien touché Ce qui est réserve dentifrice, les gels Et là pareil c'était plutôt encore pas mal bien rangé Donc voilà les gants de toilette Et mes masques de chez Action bien souvent Et donc voilà concernant cette vidéo Organisation de notre salle de bain niveau rangement Alors mon but n'était pas du tout de faire le ménage à fond non plus Et puis de toute façon je suis quand même à 6 mois de grossesse là Donc j'ai quand même un ventre qui commence à s'imposer Donc je ne vais pas commencer à grimper pour nettoyer le plafond Les joints à me mettre à 4 pattes avec une brosse Alors pas du tout Mon état ne me le permet plus en ce moment Bon là de toute façon les joints ils sont propres On les a fait il y a quelques temps Donc c'est nickel Donc ça je n'avais pas besoin de faire Là mon but c'était vraiment de vous montrer un peu ce qui est rangement de salle de bain Des encombrements également Parce que c'est vrai que j'ai du faire un gros tri Malgré tout A l'heure vous avez pu constater qu'on a quand même une petite salle de bain Donc justement mon but était également de vous montrer Comment nous on s'organise pour ranger tout ce qu'on a besoin Après heureusement que j'ai ma coiffeuse à l'étage Parce que pour tout vous dire je ne sais pas du tout comment je ferai pour ranger tout le maquillage que j'ai D'ailleurs je pense que la prochaine vidéo justement ce sera sur ma coiffeuse Parce que là pareil du grand rangement est nécessaire du moins du tri Parce que je reçois énormément de choses J'ai énormément de maquillage en stand-by en haut Donc voilà je vais faire un tri très prochainement Et donc vous faire une vidéo là dessus Donc dites moi en commentaire si cela vous intéresse ou non Et autrement je vous invite également à me mettre des idées de sujets de vidéo en commentaire Comme dit mon but c'est vraiment de vous satisfaire vous mes abonnés Alors je rappelle également qu'il y a ma foi aux questions concernant tout ce qui est ma grossesse Qui est toujours en cours Mais bon là je vais la retourner très prochainement Donc si vous avez encore 2-3 petites questions à me poser Mettez moi tout ceci en commentaire Et en attendant moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine Salut